Il aime les yaourts aux noisettes, le LSD, les cascades en scooters. C'est Blazu pour le Journase. Bonjour Blazu. Monsieur, bonsoir. Et on démarre ce Journase avec les titres. Grande nouvelle footballistique, Neymar a signé au Bayern. Son frère Jean ne s'est pas exprimé. Hier, une canalisation en ville de Lausanne a lâché. Résultat, la place du tunnel et ses environs a été sous les eaux. Reportage dans ce Journase. Du buzz, du lol et du tweet, c'est le sommaire 2.0 de ce Journase. Alors, on y va avec les hypernews de ce mercredi. Et on démarre avec un mot de buzz, une vidéo d'un guide qui effraie un éléphant sauvage cartonne sur internet. Ah, on a retrouvé DSK. Robotique, un institut technologique américain a inventé des robots capables de monter des meubles Ikea. Beaucoup plus rapide et plus sociable. Il y a aussi l'or à Troujefn.com. Oui, j'amène les petits gâteaux aussi. C'est vrai que c'est une experte, c'est une experte. Dès qu'il y a un truc à monter ici à la radio, c'est « Hey ! » C'est bon, je m'en occupe. Et j'aime bien le faire aussi chez les copines. Genève, un flècheur a capturé un brochet de 11 kilos sur le Léman. Voilà ce qu'on retrouve quand on laisse Martin faire pipi n'importe où. Et oui, en France, Christine Boutin a ironisé sur Twitter au sujet de l'ablation des seins d'Angelina Jolie en disant qu'elle allait ressembler à un homme. Oui, enfin, ressembler à un homme, avant de faire des blagues là-dessus, regarde ta coupe de cheveux. Voilà. Et enfin, Lausanne, une canalisation s'est rompue hier. Car la place de la Riponne était inondée. On n'ose pas imaginer le nombre de bières et de seringues mortes qu'on a retrouvées à la steppe. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, justement, partie reportage de ce journaise maintenant. On revient donc sur cette canalisation qui a pété hier à Lausanne. Le tunnel, la brasserie du château et surtout la Riponne ont été noyées. Sandrine Grattru. Je me trouve en ce moment à la place de la Riponne. Et je suis fort heureusement sur une gondole, car nous vogons avec un gondolier. Comment vous vous appelez ? Oui, non. Il est très beau, garçon. J'adore les Italiens. Nous approchons le côté sud de la Riponne. C'est là que se trouvent plusieurs habitués du coin. Bonjour. Quoi ? Ça va ? Vous en sortez ? J'avais posé ma bière sur le banc là, mais elle s'est cassée avec l'eau, cette pute. Je fais chier. C'était ma fêle de 18 heures. Merde, il est passé où, mon Clem ? Si j'ai pas ma fêle de 18 heures, la Heinec de 18 heures 15, elle pense beaucoup moins bien. Tabasco, t'es où, Tabasco ? Si ma Heinec de 18 heures 15, elle pense pas bien, la pré-garantie de 18 heures 30, je vous raconte pas. Quelqu'un a vu Tabasco, il sait pas nager. Enfin, Guido, il faut aider cet homme. Mamma mia ! Quoi, vous ne savez pas nager non plus ? Je vous parle pas de la crône en bourde, c'est à moi car merde ! Tabasco ! Guido, c'est dangereux, il ne faut pas rester là. Vienne ne l'élemi et bracha ! Oh, bah là, là, du contact physique. Je me donne, là. Sono il rey del mondo ! Oui, calme-toi, Jack, et avance, on va s'arrêter devant le Burger King à Bel Air. On a retrouvé Tabasco, euh... Je sais pas. Pour bret. Pour petit à quel. Pour faire son âme. Voilà, blazuatrogefm.com, ainsi qu'il peut en retrouver... Tabasco, Tabasco. On se quitte avec l'extrait d'Espace 2 du jour. Bisous. Blazu qui revient demain matin, comme d'hab, à 7h05 pour un nouveau jour. Un nouveau jour. Un jour bonheur. F.E.